bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien je vous invite à vous abonner à liker en masse c'est crypto trading social club et c'est parti alors on va pas commencer tout de suite par l'analyse on va juste regarder deux trois news que moi je trouve assez intéressante alors déjà la première c'est sur bitfinex qui lance toki next donc ça ça va être en gros une entreprise qui qui ou en fait on va pouvoir miser sur des yeux donc c'est un petit peu comme les icos donc là en fait ils sont en train de gérer ça ils viennent de la lancer et surtout en fait c'est pas pour ça vraiment que je parle de ça c'est parce que donc que vous avez vu c'est pour rassurer déjà ceux qui sont sur bitfinex vous avez vu qu'il y a une bataille judiciaire des new yorkais contre ether et contre bitfinex donc la société c'est ifinex en réalité et en fait les avocats de bitfinex les ont retourné ils n'ont plus aucune charge qui pèse contre eux donc ça c'est très très bien alors pourquoi parce qu'il ya le neige donc ça c'est les procureurs de new york si vous voulez a choisi de cibler deux entreprises de crypto monnaie qui n'ont rien à voir avec les investisseurs new yorkais en effet les entreprises n'autorisent pas les new yorkais sur leur plateforme ce qui est ce qui est fait ce qui est vrai ils ne font pas la publicité ou de publicité ou d'autres affaires là bas donc tu t'imagines bien qu'un avocat il s'est engouffré là dessus il a fait sauter toutes les demandes de documents il a fait sauter toutes les accusations etc donc voilà bitfinex en sort plutôt bien ensuite voilà ils vont continuer à casser les couilles à tether voilà les américains comme d'habitude qui se mêle de tout voilà c'était une petite news comme ça petit truc que je voulais dire aussi j'ai commencé le groupe mercredi dernier alors déjà j'ai eu beaucoup de demandes donc déjà je voulais vous remercier le groupe a démarré c'est super bien on a des bons traits non plus pour l'instant ils sont même tous bons le j'ai beaucoup j'ai eu beaucoup de demandes donc je suis un petit peu débordé en ce moment pour tout vous avouer entre les questions les vidéos les analyses etc le groupe encore s'améliorer dans la semaine d'ailleurs donc j'ai pas encore répondu à tout le monde vous inquiétez pas je fais ça demain dans la journée je finis de répondre à tout le monde ceux qui veulent venir ou qui veulent même des des savoirs comment ça se passe vous pouvez me joindre en email ou sur crypto trading social club mon facebook ou même sur le groupe d'ailleurs je mettrais ça en description vidéo en tout cas voilà merci pour l'intérêt et puis on va on va cartonner ce groupe voilà allez une autre petite news qui intéressante celle-là en fait elle est vraiment intéressante ça va être facebook qui en fait il va dévoiler son livre blanc puis le lancement il est bientôt donc de global coin je vais pas vous en parler au niveau fondamental j'ai regardé honnêtement ça m'intéresse pas des masses pour tout vous avouer je serai même plutôt complètement contre ce projet vous pouvez voir si vous voulez du fondamental il y a des gens qui ont fait des vidéos dessus qui sont très très bien je pense à Hachar par exemple ou peut-être même à d'autres bon ils sont payés pour parler de par l'entreprise pour parler de ces vidéos donc moi pas donc je vais pouvoir dire ce que j'en pense alors honnêtement pour moi c'est de la merde mais le point positif on va quand même dire quand même si un point positif c'est que ça va faire connaître la blockchain et les crypto monnaies à des millions de gens qui vont découvrir parce que voilà il faut bien voir que dans le monde on est une toute petite communauté on est à peine quelques millions vous voyez bien en france on est très très peu donc ça va avoir ce mérite là pourquoi je pense que moi c'est de la merde c'est que on vit dans un monde où les mondialistes ils ont gagné quoi clairement et ils ont un agenda ces gens là le premier agenda c'est pour en revenir vous allez dire c'est ma j'en parle souvent mais c'est la disparition de l'argent liquide et de la monnaie unique j'ai fait un post là dessus d'ailleurs c'est sur l'esclavage en fait et fondamentalement ce que fait ce que facebook va faire c'est la première si ça fonctionne en tout cas c'est la première monnaie non étatique qui pourrait être de grande ampleur c'est à dire que peut-être que des gens ont payé sur amazon sur enfin leur service avec le global coin donc ça pourrait vraiment donc c'est la concurrence aux états donc fondamentalement je devrais être pour ça parce que je suis pour que la monnaie disparaisse des banques centrales et de l'état que ça soit nous même qui la gérions sauf que problème facebook qui n'est pas vraiment un modèle de libertarianisme ou même de... enfin il suffit d'être sur la plateforme quoi si t'es un crétin qui ne spot pas de questions qui vote macron et qui qui voilà qui s'émerveille dès qu'il voit un migrant qui trouve que le climat va vraiment très très mal et que c'est vraiment la chose à s'occuper avec Greta machin ah bah effectivement toi t'auras pas de problème sur facebook mon copain camarade toi tu vas bien quoi par contre si tu si tu tu penses un petit peu hors des clous facebook est ton ennemi et le pire c'est que ces gens là en fait connaissent toute votre vie qui revendent vos données etc j'en ai déjà parlé de tout ça donc il faut savoir que leur coin donc imagine à quel point c'est un c'est problématique que ces gens là en fait créent une monnaie qui est anti étatique tout en gardant un contrôle sur ce que font les gens et les mondialistes dans leur agenda ils ont un projet qui est des monnaies justement qui sont non étatiques et qui sont parce qu'ils sont pour la globalisation du monde clairement c'est des globalistes mais qu'ils aient en main et ça peut être inquiétant que ce soit une entreprise telle que facebook qui a des relations ultra j'allais dire intimes mais c'est des relations intimes avec des des politiques pour vous donner un ordre d'exemple la personne qui était le plus présent chez obama durant tous les deux mandats d'obama c'était absolument pas un politique ni un premier ministre c'était le ceo de google pour vous donner à peu près les les liens qui existent entre tous ces gens là c'est soi-disant libéraux de la de du canyon non non c'est problématique pour moi et en ce déjà en sachant comment se comporte par exemple sur les élections facebook donc par exemple quand il y a eu les européennes ou même les présidentielles tous les gens qui n'étaient pas d'accord avec macron donc ce qui était ce soit disant le parti du bien ils ont tous été strikés donc imaginez ces gens là qui possèdent une monnaie qui prennent du pouvoir imaginez déjà qu'ils revendent vous vos propres données mais ils vont vendre toutes ces données à l'état c'est une catastrophe en réalité mais en tout cas ça pourrait être si on veut garder quelque chose de positif ça pourrait être un premier pas vers des monétatives des non étatiques pour moi c'est un test clairement là ce qu'ils font c'est un test pour voir si les gens sont réceptifs à l'euro coin au dollar coin et à la disparition du liquide clairement c'est un test c'est un business avec les états je veux pas être complotiste j'en sais rien mais je sais que ces gens là pratiquent le capitalisme de connivence je sais que leur idéologie suit l'idéologie des états qui sont tous sur la même longueur d'onde c'est ce qu'on va appeler le nouvel ordre mondial c'est la chose qu'ils souhaitent ce qui est absolument pas complotiste d'ailleurs c'est eux même qui présentent la chose comme ça donc voilà moi je suis assez sceptique sur ce genre de truc mais la démarche est intéressante en tout cas ça c'est clair je la trouve super intéressante mais bon on va voir le livre d'or sachez aussi que c'est une monnaie qui est absolument pas anonyme tout sera traçabilisé d'accord donc on saura toute votre vie c'est l'inverse même d'une monnaie anonyme quoi donc il faudra donner son nom son adresse etc etc voir combien tu gagnes pourquoi pas peut-être qu'il faudra vendre sa mère aussi pour l'utiliser j'en sais rien donc voilà c'est un projet de merde bon on passe à un autre truc mais en tout cas il va falloir surveiller ça je lirai le white paper etc mais voilà moi j'en pense pas du bien je pense pas du bien de zuckerberg et de ces gens là en réalité de leur mentalité mais bon on va voir on va voir et une info intéressante qui a de plus pour le trading donc je pense que vous l'avez tous vu Justin Sun donc c'est le patron de Tron TRX qui va faire un repas avec Warren Buffett alors ça ça peut être intéressant sur les cours pour une simple et bonne raison c'est que ce genre de news c'est comme en bourse enfin moi j'appelle ça les infos Nabila quoi c'est à dire que c'est une info qui peut faire pumper le prix pour rien quoi juste parce que le mec fait un repas mais par contre ce qui est intéressant c'est que Justin Sun qui est loin d'être un con 4,5 millions de dollars pour avoir le privilège de partager un steak frites avec la légende de l'investissement Warren Buffett c'est vrai que ça fait cher le steak mais c'est un investissement qui est assez important et là où on voit que Justin Sun n'est pas un con c'est qu'il a convié des gens de Binance enfin beaucoup beaucoup de personnes donc il sait exactement ce qu'il fait je pense qu'il va y avoir du contrat derrière tout ça donc ça il va falloir suivre quand même la news et voir la réaction des cours déjà et puis on va voir s'il va y avoir des accords qui vont se faire pas forcément d'ailleurs directement qu'avec Warren Buffett parce que bon c'est une légende donc c'est toujours important voilà mais de voir ce qu'il va se dire entre Vitalik etc Charlie, enfin voilà il y a du monde il y a du monde et du beau monde d'accord donc suivez ça parce que si ces mecs là se réunissent c'est que ça va discuter sec de contrat ils sont pas là pour enfiler des perles d'accord donc voilà tout ce que je voulais vous dire je pense que c'était quelques news qui sont intéressantes quand même là en ce moment et voilà on va aller partir sur les cryptos alors bitcoin alors bon moi je suis toujours sur mes 9005 et je pense qu'après ça sera la chute donc ce qui est intéressant là c'est ce qu'on a travaillé ces derniers temps c'est voilà on est dans un triangle de consolidation on aurait peut-être pu repartir ici pour aller finir le mouvement mais on consolide c'est encore mieux et donc là on devrait sortir fondamentalement là du triangle alors moi je pense qu'il y a du jus pour sortir pourquoi parce que les divergences baissières sont en train de tomber mais en même temps on est en train d'assister à une divergence haussière qui est en train de se créer donc je pense qu'il y a moyen d'avoir du jus alors je te dis pas que ça va pumper comme un truc de ouf mais je pense qu'on aura nos 9005 voire nos 10000 ensuite bah tu sais ce qu'il va se passer moi je pense que ça va tomber quoi parce que 10000 est un palier qui est important quoi et je pense pas qu'on soit encore mature là on a eu un début de bulle etc donc on reste quand même dans ce contexte là mais la consolidation elle nous donne de moi elle me donne plutôt de l'espoir par rapport au cours parce que honnêtement on aurait continué à fuser comme ça je te dis une bulle qui continue à fuser ça s'explose de manière assez dramatique en général donc vous l'avez vu en 2018 pour les novices là on a une consolidation qui est intéressante donc un dernier mouvement qui va remettre je pense les investisseurs dans le cadre d'un marché normal donc nous on va aller chercher à traiter ça et puis revenir ensuite en correction pour revenir soit sur les 6005 je pense à peu près ici alors comme je vous avais dit on peut aussi avoir des grosses grosses corrections là je pense que c'est pas mal 6005 moi je voudrais revenir ici en fait maximum 5006 ça serait parfait pour moi 5006 ou à peu près dans cette zone là ça dépend la gueule que ça va avoir mais en tout cas ça serait bien parce que comme je vous ai dit là on a cette ligne qui est le canal et j'aimerais que cette ligne soit pas cassée pour qu'elle devienne en fait notre ligne directrice pour l'avenir ok et que pendant 3-4 ans on rebondisse dessus jusqu'au moment où la bulle va décoller là on va et puis ensuite on la recassera etc ça sera la bulle on la recassera enfin voilà vous connaissez le truc mais en tout cas ça serait pas mal d'avoir ce support de prix donc c'est pendant quelques temps donc on va voir ça pour la correction en tout cas peut-être qu'elle sera peut-être moindre en tout cas on verra bien mais en tout cas moi je m'attends à ça d'accord ? on va faire un petit tour sur Ether qui est un petit peu un contexte un peu similaire alors je suis désolé j'ai beaucoup de graphiques parce que je fais pas mal de de détrades je vais peut-être pas prendre cet Ether là ouais bah non ça va pas bon tant pis pareil Ether 1 en fait on a des points intéressants donc là on voit que on tient bien logiquement on devra refaire un plus haut là même si on avait de la divergence baissière on la tient donc pour l'instant tout ça en DI c'est plutôt pas mal évidemment ce que je vous dis sur Bitcoin ah oui j'ai oublié de vous dire un truc sur Bitcoin c'est que moi je pense ça mais effectivement si on regarde aussi graphique ça c'est le côté un petit peu plus négatif c'est qu'on peut trouver une volonté baissière là dedans c'est à dire que si on le prend en 4h après on ira sur hop si on regarde ça c'est un pullback sur le canal c'est jamais très bon mais la forme que ça prend c'est plutôt pas mal à l'intérieur d'un triangle etc donc pour moi ça c'est aussi aimé mais sinon un pullback ici il peut très bien d'ailleurs encore tomber très vite ici ça ça reste vous étonnez pas si vous voyez ça mais je pense que là on a de la divergence haussière quand même qui s'est matérialisée sur les cours je pense qu'on a besoin de le faire et qu'on va aller faire cette vague 5 le graphique aurait pas trop de sens sans la fameuse vague 5 d'accord ? donc voilà ce que je pense réellement sur Ether donc là évidemment je suis plutôt haussier à court terme mais je suis haussier et peut-être même qu'on aura les 10000 ce qui serait pas mal on verra pour l'instant on reste tranquille on reste à 9005 et on verra si on va les 10000 c'est super moi je serais très content allez Ether donc Ether c'est un peu le même contexte triangle il a cassé logiquement là ce que j'avais dit donc là il devrait ranger venir faire un pull back et il devrait repartir ensuite tranquillement sur ces zones et aller chercher bah les fameux 300 dont je vous parle depuis quelques semaines donc moi je le sens assez mûr pour donc Ether c'est plutôt pas mal on va regarder un petit peu euh popopos qu'est-ce qu'on pourrait regarder Bitcoin Cash allez hum alors Bitcoin Cash donc lui on est tout le temps à l'intérieur de ce biseau hein là hop pas le rouge le vert euh tiens alors donc là logiquement on devrait arriver à peut-être retourner euh pour avoir des objectifs un peu plus haut en fait qui sont les objectifs finaux je pense après ça va être dur d'aller plus haut que ça euh ça reste assez précaire somme toute alors je vais regarder un truc ouais logiquement ça peut tenir euh bon on devrait avoir une dernière volonté euh on devrait avoir une dernière volonté aussi on va voir sur ça il faut surveiller parce qu'on peut très bien avoir une chute très rapide là-dessus euh avoir ça sur Bitcoin Cash on va faire un petit tour sur etp alors ça je l'avais tradé dans le groupe aussi donc bah pareil on était rentré là hop sorti là là on attend etp je me demande s'il va pas sortir de son triangle on va voir donc euh je parle du triangle DI donc euh s'il sort po 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 ça va être du lourd déjà là il a fait du lourd donc euh donc euh bon je suis désolé là on voit plus rien avec mes trucs mais bon en gros c'est euh c'est le tp quoi là s'il sort ça va être vraiment intéressant à trader donc euh surveiller ça c'est intéressant euh euh Litecoin euh po 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 alors Litecoin moi je le trouve pas mal aussi quand même toujours la divergence baissière qui euh qui est toujours assez flippante je pense qu'on peut avoir un dernier plus haut pour faire nos objectifs ensuite pfff je pense qu'il faudra sortir de ça parce que c'est ça ça va commencer à sentir le brûlé quoi mais en tout cas euh Litecoin est très très beau euh pareil un trade euh que j'avais donné aussi dans le groupe donc bah voilà très très bien très cool euh on va aller faire un tour peut-être sur Bat euh Bat il est intéressant franchement il faut il faut rester dessus je pense qu'il y aura moyen de le prendre en sortie ici euh moi il m'intéresse grandement là le Bat parce que je pense que s'il sort du triangle il peut faire une belle perf donc on va voir euh là pour l'instant on attend la sortie d'accord euh Léo code le Bitfinex qui euh pareil hein j'avais donné sur le groupe en le sortant ici hop il nous a fait tout ça c'est bien euh Léo il est intéressant alors il y a pas beaucoup d'historique donc je peux pas trop en parler mais en tout cas euh je pense que c'est c'est une ICO à un milliard de dollars donc ça je pense que il va falloir le suivre dans l'avenir parce qu'il risque d'avoir du potentiel euh qu'est-ce que je vais faire peut-être Ada allez et après j'arrête parce que il est deux heures du mat les gars euh popopoum Ada bon on est en range là pas grand chose à dire ouais pas grand chose à dire sur Ada je pense que il est dans un range faut attendre d'en sortir soit par le bas soit par le haut il est plutôt neutre là donc je sais pas si c'est très intéressant de le trader pour l'instant en tout cas on va voir s'il fait quelque chose de bien dans les semaines qui viennent euh je vais juste parler d'un truc peut-être alors BNB si je le retrouve j'ai un TX juste avant et BNB en dernier allez donc pareil TX est intéressant euh je vous dis les news là il faut les suivre parce que elles vont pouvoir peut-être donner quelque chose on verra ce que ça donne tout ça sans doute rien du tout et sans doute ça va donner du très lourd donc euh bon bah tout ça c'est à surveiller c'est à surveiller et on verra en tout cas là on est dans un triangle si on en sort ça peut être pas mal du tout euh je fais un petit tour sur BNB qui lui donc était sorti du 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 espèce d'immense canal là euh on va passer en daily donc moi je vous ai dit à partir de là je traite plus ça parce que pour l'instant c'est que de l'euphorie mais si on a un bitcoin à 10 000 on pourrait partir là c'est très dur là de savoir où on peut aller parce que pareil on n'a pas d'historique qu'on a fait un on pète un dernier plus haut c'est assez chaud de voir où on peut aller euh c'est à surveiller en tout cas si vous êtes encore dans le BNB euh ça peut être pas mal d'attendre et de regarder ce qui se passe posez bien vos stops hein les amis parce que sinon vous allez vous faire dégommer parce que le moment où il va partir vers le bas ça va être violent et euh je pense qu'on peut avoir une dernière vague moi dessus donc euh on verra ce qui va se passer euh je suis assez sceptique quand même dessus quoi quand tout ça euh c'est que de la divergence baissière donc euh ça dure par euh bah parce que tous les amateurs qui sont sur enfin les les amateurs et qui sont sur Binance sont dans une espèce de de folie quoi mais cette folie bah à un moment elle va s'arrêter et euh bah patatras quoi donc on va voir tout ça en tout cas si si vous êtes encore dedans euh je pense que vous pouvez rester espérer peut-être un 41 42 hein on sait jamais euh surtout avec les rationalités ça peut aller très vite en tout cas posez très très bien vos stops les amis parce que ça ça peut euh bah ça peut taper sec très très vite en bas avec des grosses grosses bougies sur les inconscients voilà on va ranger puis après boum euh on va voir on va voir parce que la folie va continuer euh ou l'euphorie va se calmer donc en tout cas moi je verrais bien une dernière vague comme ça la vague du salut quoi et ensuite correction un petit peu comme ça c'est fait là quoi en décembre on avait eu un super beau truc et puis là boum donc euh on verra bien ok voilà bah les gars je vous dis de bien trader prenez soin de vous de votre pays de votre famille de vos amis et de vos portefeuilles tradez bien les gars c'est crypto trading social club ciao tout le monde c'est parti c'est parti c'est parti